Vous êtes-vous déjà demandé si votre corps pouvait donner des signes un mois avant un accident vasculaire cérébral, AVC? Vous avez certainement entendu parler d'un AVC, n'est-ce pas? Bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui, où nous allons explorer les symptômes de l'AVC qui peuvent apparaître jusqu'à un mois avant l'événement. Ces signes précoces peuvent souvent être subtils et négligés, mais reconnaître ces symptômes est crucial pour prévenir des conséquences graves. Il est important de noter que les AVC ne discriminent pas. Ils peuvent toucher n'importe qui, quel que soit l'âge, le sexe ou l'état de santé général, touchant plus de 795 000 personnes chaque année et tuant près de 159 000 Américains. Restez avec moi aujourd'hui, car nous allons approfondir les sept symptômes d'un AVC un mois avant qu'il ne se produise. Vous apprendrez comment prévenir cette maladie et éviter de faire partie de cette statistique choquante. Il est crucial de rester vigilant et de partager cette vidéo avec votre famille et vos amis, car cela pourrait sauver des vies. Les signes d'AVC peuvent apparaître bien avant l'événement lui-même, et un diagnostic tardif augmente le risque de pertes cérébrales importantes. Le risque d'AVC est indépendant de l'âge, du sexe ou de l'état de santé, et même les jeunes et les personnes en bonne santé peuvent être touchés. Les maladies cardiovasculaires sont en augmentation dans le monde, y compris parmi la population plus jeune. À titre d'illustration, de nombreux signes apparaissant un mois avant un AVC sont subtils et souvent négligés, conduisant à une mauvaise interprétation. Reconnaître ces signes est crucial, quel que soit votre âge, votre état de santé ou la présence de comorbidités. Les AVC peuvent toucher n'importe qui, et rester vigilant est essentiel. De plus, nous clarifierons les distinctions entre les AVC ischémiques et hémorragiques pour améliorer votre compréhension de ces conditions. Nous expliquerons également ce qu'est un anévrisme cérébral et ses signes avant-coureurs. Vous en apprendrez davantage sur les accidents ischémiques transitoires, AIT, qui peuvent précéder un AVC et reconnaître leurs signes et symptômes, pourraient sauver votre vie ou celles d'un proche. Si un parent au premier degré a subi un anévrisme cérébral, il est crucial de consulter un neurologue réputé pour un dépistage, même en l'absence de symptômes. Cette étape proactive est essentielle pour la détection précoce d'éventuelles affections cérébrales. Passons maintenant à la découverte des cinq signes ou symptômes pouvant survenir un mois avant un AVC. Si cela vous arrive, consultez un médecin dès que possible. Le premier symptôme est une pression artérielle constamment élevée. L'hypertension artérielle persistante augmente considérablement le risque d'AVC. La pression artérielle mesure la force exercée par le sang contre les parois de nos artères. Lorsque cette pression augmente, appelée hypertension, elle présente des risques importants pour la santé. Cette pression élevée peut endommager les vaisseaux sanguins, entraînant un rétrécissement, une fragilisation voire une rupture, contribuant tous de manière significative au risque d'AVC. Si un vaisseau sanguin dans le cerveau se rompt en raison de l'hypertension artérielle, des saignements peuvent survenir, entraînant un AVC hémorragique. De même, si l'hypertension artérielle endommage les artères qui irriguent le cerveau, cela peut réduire le flux sanguin ou provoquer une obstruction, entraînant un AVC ischémique. La gestion de l'hypertension est donc vitale. Adopter un mode de vie plus sain, adhérer au régime médicamenteux prescrit et contrôler la tension artérielle sont des étapes essentielles pour réduire le risque d'AVC et d'autres maladies cardiovasculaires. Le deuxième symptôme est une fatigue excessive. Une fatigue extrême peut être un signe avant-coureur d'un AVC. Il est important de se rappeler que la fatigue peut avoir d'autres causes, mais si vous ressentez une fatigue intense et persistante qui n'est pas liée à un effort physique ou au manque de sommeil, cela pourrait être une alarme. Cette fatigue excessive peut être liée à des modifications du flux sanguin vers le cerveau, peut être due à un rétrécissement d'une artère, due à l'athérosclérose ou à un éventuel caillot. Une fatigue anormale nécessite une évaluation médicale. Parfois, une fatigue extrême peut précéder un AIT, signalant une perturbation temporaire de l'approvisionnement en sang du cerveau. Dans un AIT, les symptômes sont temporaires et durent généralement de quelques minutes à plusieurs heures sans causer de lésions cérébrales permanentes. Les patients présentent des symptômes similaires à ceux d'un AVC, mais ces symptômes disparaissent complètement en moins de 24 heures. Cette résolution rapide constitue un avertissement crucial quant à la possibilité d'un AVC à l'horizon. Soyez attentifs à cela et consultez un médecin sans tarder. Le troisième symptôme concerne les problèmes de vision. Des changements soudains dans votre vision peuvent être un signe avant-coureur d'un AVC. Vision floue, vision double, problèmes oculaires ou difficultés à se concentrer peuvent signaler des lésions circulatoires dans le cerveau. La perte de vision peut résulter du blocage d'une artère irrigant l'œil, indiquant souvent un AVC ischémique, le type d'AVC le plus courant. Il est donc essentiel de prendre ces changements au sérieux et de demander rapidement une évaluation médicale. Le quatrième symptôme est un mal de tête soudain et sévère. Un mal de tête intense peut précéder un AVC. Il est important de noter que tous les maux de tête ne sont pas liés à un AVC, mais lorsqu'ils surviennent en raison d'une obstruction de la circulation sanguine dans le cerveau. Ils sont décrits comme intenses et soudains. Lors d'un AVC hémorragique, les maux de tête résultent d'une augmentation de la pression intracrânienne due au saignement, augmentant la pression cérébrale. Les témoins d'AVC décrivent souvent avoir vu la personne touchée se tenir la tête avec une expression de douleur intense, suivie d'une perte de conscience. Cette réaction est fréquente dans les AVC hémorragiques, où le mal de tête est souvent décrit comme le plus grave de la vie de la personne. Un mal de tête sévère peut également indiquer un risque imminent de rupture d'anévrisme dans le cerveau. Le cinquième symptôme est l'engourdissement ou la faiblesse des extrémités. Un engourdissement ou une faiblesse des extrémités, en particulier d'un côté du corps, peut être un signe avant-coureur d'un AVC. Ces symptômes peuvent se manifester lors d'un AIT, un état temporaire de réduction du flux sanguin vers une partie du cerveau. Cet engourdissement ou cette faiblesse soudaine affecte généralement une seule partie du corps, comme un bras, une jambe ou un côté du visage, entraînant une diminution de la sensibilité. Bien que ces symptômes ne durent souvent que quelques minutes, quelques heures, ils ne doivent jamais être négligés. Qu'ils signalent un AVC ou un autre problème neurologique, une investigation médicale immédiate est essentielle. Quelle est la différence entre un AVC ischémique et un AVC hémorragique? Un AVC ischémique se produit lorsqu'il y a un blocage de l'apport sanguin à une partie du cerveau, généralement dû à un caillot sanguin ou à une plaque d'athérosclérose. La fibrillation auriculaire, un type d'arythmie cardiaque, peut également provoquer la formation de caillots qui se déplacent vers le cerveau, entraînant un AVC ischémique. En revanche, un AVC hémorragique est causé par un saignement dans le cerveau, souvent dû à une hypertension artérielle non contrôlée. Comment détecter un anévrisme cérébral? Les médecins peuvent prescrire des tests spécifiques comme une angiographie, une IRM ou une artériographie cérébrale pour vérifier les anévrismes. Un dépistage précoce est essentiel, surtout en présence d'antécédents familiaux. Pour prévenir un AVC, il est crucial de contrôler sa tension artérielle, sa glycémie en cas de diabète, de maintenir un poids idéal, de faire de l'exercice régulièrement, de manger sainement, d'éviter les aliments transformés et l'excès d'alcool, de ne pas fumer, de bien dormir, de contrôler son cholestérol et de garder ses examens à jour avec un cardiologue. Suivre ses conseils peut réduire le risque d'un AVC à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.